salut tout le monde et bienvenue dans ma save room aujourd'hui pour ce centième épisode je vais vous faire du coup un petit bilan d'année 2020 et puis parler un peu deux mois en premier et puis après de la chaîne youtube de tout ce que j'ai sorti dessus à peu près l'accueil que ça eu chaque truc vous voyez un petit bilan quoi et du coup à la fin de la partie de moi je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posé sur moi et à la fin de la partie radio youtube quelques questions qu'on m'a posé sur youtube aussi sur ce que je compte faire des choses dans ce genre là si vous voulez vraiment des grosses questions vous allez voir la vidéo anniversaire qui sorti en juin la FAQ que j'ai sorti pour les six ans ou là vraiment c'est que des questions sur moi la chaîne youtube comme ça et là normalement aujourd'hui ça sera pas des questions que j'ai déjà répondu bon j'espère donc je m'excuse d'avance si au cas où vous entendez le jour où je tournais ça il s'amuse à couper des haies yes donc voilà donc je m'excuse au cas où si vraiment ça s'entend mais bon voilà je peux rien faire c'est les alias d'avoir des voisins donc petit générique et puis bah du coup on commencera sur la partie un peu ce bilan de mois 2020 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti cl comment c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti La partie sur moi, alors j'ai quelques points que je vais parler, je ne vais pas vraiment non plus m'étaler, niveau santé, bon on va dire que ça va aller, donc j'ai toujours mon hernie discale estiatique qui m'emmerde de temps en temps, mais franchement, comme aux autres années, là ça commence à aller un peu, donc voilà, je pense que je suis en état d'auto-guérison, ou peut-être que ça passe, ou que je suis en train de m'habituer à la douleur constante, mais voilà, ça passe un peu, mentalement, bon, il y a eu des hauts et des bas, niveau boulot, j'ai toujours mon boulot, je garde mon filiole que j'aime énormément, genre rien à dire là-dessus, je peux me mettre là-dessus, concernant ma save room, alors normalement, au moment où j'enregistre, j'ai dû dépasser, ou je suis pas loin, des 460 objets, si vous voulez, si ça vous intéresse d'y voir et tout, je vous mettrai le lien en description de mon Instagram, parce que chaque objet que j'achète, et tous ceux que j'achetais précédemment, donc les 460 objets, on va dire, sont présents sur mon Instagram, où je les mets un par un, quand j'y fais quelque chose, j'y mets, et en général, je fais une petite story avec, pour les mettre, si j'y pense, mais du coup, voilà, j'essaie de partager de temps en temps des petites photos comme ça, de ce que j'achète, et de potentiellement ma save room, comme j'ai fait le 16 décembre, je crois, 16-17, c'était la dernière semaine avant les vacances, donc j'ai fait une petite chose comme ça, niveau santé, donc oui, je porte des lunettes, c'est parce que j'ai extrêmement mal à la tête souvent quand je reste devant les écrans, vu que là, quand j'enregistre comme ça, je mets le téléphone en vue intérieure, je préfère les avoir sur le nez, bon, ça fait un vieux reflet bleu, je le sais, mais ça évite d'avoir mal à la tête après, parce que c'est des lunettes anti-reflets bleus pour le repos, donc j'en ai parlé, Discord, donc Discord, c'est le jeu qui a vraiment changé ma vie en 2020, pourquoi ? Je l'ai rejoint en mars pour rejoindre un serveur Resident Evil, pour parler tout dessus, je t'ai donné un mot d'eau, mais bon, j'ai fait une connerie, que je m'en voudrais encore pendant un bon moment, qui m'a valu du ma place de modo, ma place en serveur et tout, et bon, du coup, j'ai pu voler entre partenaires de mes propres ailes, j'ai fait mon propre serveur, les Nest 10, j'en suis quand même super fier de moi, ce que je fais dessus et tout, avec tout le monde, je tiens à remercier par exemple Raptar, qui partage souvent les infos sur Resident Evil, que du coup, je partage dans le salon spécial, et puis discuter un peu avec tout le monde et tout, moi c'est vraiment quelque chose qui, avant, qui ne m'intéressait pas, mais là, avec Discord, ça m'a quand même un peu ouvert aux autres, j'ai fait des super rencontres, du coup, ça fait du rejoint avec le dernier point que je voulais parler de moi, donc les amis, en quelque sorte, j'ai pu faire des super rencontres sur le Discord, et tous ceux qui sont sur mon serve, en général, donc Omar, on n'aime pas qu'on l'appelle Lorine, mais bon, Lilith, qui c'est qu'il y a d'autre, DJ Sisu, Raptar, que je vous parlais précédemment, désolé, je suis un peu perdu avec les noms, donc j'ai, il y a Jarrod the Got, qui est quand même assez sympathique, Volty, il n'est plus sur mon serve, mais bon, ça ne m'empêche que j'apprécie beaucoup, et puis, bah, mon petit trio, on va dire, Golgotha, Viper 16, et Capu, donc, Golgotha, que je suis super content qu'il soit venu chez moi en septembre, on a pu tourner 3 vidéos ensemble, donc ça, j'en reparlerai dans les, dans la partie YouTube, mais je suis vraiment super content d'avoir pu faire des vidéos avec lui, Viper 16, qui est vraiment génial, même si je sais qu'il y a eu des petites guéguerres de droite à gauche, moi, je suis la Suisse, je suis au milieu de tout le monde, je parle avec tout le monde, voilà, et puis, bah, Capu, qui est ma plus belle rencontre, j'ai l'air de l'année 2020, mais ma plus belle rencontre depuis un bon moment, qui est vraiment quelqu'un que j'adore, qui est la personne, une des personnes les plus importantes pour moi. Pour suivre Discord, je suis, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, en train de travailler sur un serveur, je vous avais parlé dans ma FAQ que j'avais écrit des histoires avec Mario, Sonic, tout ça, quand j'étais gosse, euh, gosse, pfff, ma période collège, donc, de mes 11 à 15 ans, après, bah, j'ai travaillé de temps en temps dessus, début 2020, j'avais, gros, j'avais repris dessus, mais en me trouvant en Discord, euh, j'ai abandonné un peu, donc j'espère que là, en 2021, je pourrai reprendre vraiment dessus, euh, euh, mais, voilà, j'ai en train d'essayer de faire un serveur où, du coup, je mettrais les histoires dessus dans un salon, euh, pour le moment, c'est en test de bêta, on va dire, pfff, euh, voilà, donc, euh, je mettrais des petites histoires dessus et tout, avec un espèce de, de machin, j'avais prévu de faire un espèce de dictionnaire pour parler, du coup, des personnes qui sont dans les histoires, voilà, je vais essayer de faire un petit serveur comme ça, un peu, pour mes histoires, euh, pouvoir s'intéresser tout, bon, il sera créé, pfff, donc euh, au moment où j'enregistre, c'est comme je vous ai dit, c'est en test, euh, si vraiment il s'ouvre, je le mettrais en description, sinon j'en reparlerai un jour ou l'autre, euh, si euh, vous rejoignez le Nest 10, donc mon serveur principal, euh, je pense que dans ma catégorie Ange Calot, je foutrais une catégorie, euh, c'est mes histoires, parce que c'est le nom, euh, et je mettrais à chaque fois, du coup, dedans, un message, genre, une nouvelle histoire a été rajoutée à ces mes histoires, euh, voilà, des petites choses dans ce genre-là. Euh, donc là, normalement, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est pour moi, donc je vais passer sur les quatre questions. Donc la première, « As-tu aimé l'année 2020 ? » posée par mon frère. Euh, oui. Franchement, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé tout ce qui s'est passé avec le coco, le confinement, machin comme ça, mais moi, franchement, depuis que j'ai pris mon appart en février-mars 2019, je suis limite en confinement. Pfff. Je sors pratiquement plus, euh, j'ai, bah, avec mon héritage calciatique, j'ai pas l'intention de prendre une voiture, donc, euh, bah, je pars pas en voiture, je, je vais, je sors juste pour le chien et les courses. Pfff. Voilà, donc, euh, franchement, moi, personnellement, je viens en confinement depuis pratiquement deux ans. Euh, travail, course et chien. C'est tout pourquoi je sors. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai fait des super rencontres, donc, euh, moi, ça me va. Euh, bah, Capucine, par exemple, qui est, comme je dis, ma plus belle rencontre, donc, euh, c'est mon gros point positif de mon année 2020. Euh, sa connaissance, donc, euh, je peux pas dire que j'ai pas aimé. Pfff. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, bah, pfff, après, euh, voilà, franchement, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. J'ai mis vraiment les gros points de pourquoi mon année 2020, c'est plutôt une bonne année pour moi. Aimes-tu autre chose que Resident Evil ? Donc, là aussi, posé par mon frère. Pfff. Résentéville, c'est vraiment la chose qui occupe mon esprit, mon compte en banque, surtout. Euh, c'est, bah, ma chaîne YouTube, vous pouvez voir, euh, sur 100 épisodes de bienvenue dans ma série room, il y a peut-être 80%, 85%, voire 90%, c'est du Resident Evil. Euh, bah, la grosse majorité, c'est les épisodes d'info, rumeurs et théories sur Resident Evil, donc, euh, bah, c'est vraiment ce qui m'occupe, et ce qui m'intéresse, et ce que j'ai envie de parler. Euh, après, bah, en autre chose, euh, j'aime plutôt bien le Marvel Cinematic Universe, qui m'intéresse beaucoup. Euh... Donc, il y a des trucs que je regarde, par exemple, Vandalorien, euh, sur Disney+, euh, tout ce qui est en général en rapport avec Star Wars, j'arrive à y regarder. Euh... Yes, je sais pas ce que c'était ce truc, mais ça s'est passé. Euh... Voilà. Quel pays, euh, quel pays, euh, au pluriel, ou au singulier, aimerais-tu visiter ? Donc, là, c'est posé par mon frère. S'il y a vraiment deux pays que j'aimerais visiter, euh, donc, là, c'est, bon, c'est pour du rentre-menter à Star Wars dans tes villes, ou pour ma culture, un peu, ça serait les Etats-Unis et le Japon. Euh... Euh... Je sais que je n'irai jamais, pour la simple et bonne raison, qu'il faut des soussous, que les soussous, c'est pas quelque chose que j'arrive à garder. J'arrive vraiment pas à faire des économies, il va falloir que je m'entraîne. Euh... Donc, euh... Le Japon, les Etats-Unis, bah, surtout le Japon, bon, parce que tout ce qui est Resident Evil, bah, du hasard de là-bas. Euh... Le problème... Qui se pose, c'est que... Il va me falloir beaucoup d'argent si un jour je pense aller au Japon, parce que si j'y vais et que je vois plein de trucs que je peux pas prendre, Euh... Il va falloir me trouver l'utilité de projeté, parce que c'est pas du tout pour visiter que je vais y aller. Euh... Le Japon, bah, c'est quand même assez joli, et des vidéos, des choses normales que j'avais vues, Mais c'est pas... Moi, franchement, si j'y reste, c'est pas pour aller les visiter. C'est vraiment pour l'acheter. Parce que tout ce que je vois qui sort au Japon, euh, Resident Evil by Hazard, euh... Et que nous, on a pas, ou qu'il faut apporter avec 50€ de frais de port, euh, pour un truc de 10€... Oups... Voilà, quoi. C'est un peu les boules, donc c'est vraiment j'irai au Japon, mais c'est vraiment pour acheter des trucs. Et dernière question. Fais-tu, feras-tu du cosplay ? Question de Christine Hart. Euh... Est-ce que j'en ferais pas... Est-ce que j'en fais pas déjà, en quelque sorte, dans mes épisodes expérience et rapport sûr ? Non, franchement, euh... Bah, je suis habillé en espèce de blouse avec un petit logo d'Umbrella. Et dans l'autre, je suis en tenue, on va dire, militaire du pauvre, avec un logo d'Umbrella. Donc je suis en quelque sorte un scientifique, un petit soldat d'Umbrella. Euh... Voilà, donc euh... Je sais pas, moi je pense que ça passe ? En cosplay ? Euh... Voilà, donc après, si vraiment un jour j'en ferais, ben j'en ferais... C'est pas quelque chose vraiment qui m'intéresse à la base le cosplay. Là, c'est vraiment pour, on va dire... J'y fais vraiment, c'est pour habiller... Euh... Les épisodes expérience et rapport sûr. Parce que si je serais habillé normalement... Oh... Je verrais pas l'utilité. J'aurais limite à y faire un info et rumeur en petit bonus à la fin. Parfois, quand l'épisode fait deux minutes... Pfff... En petit info bonus à la fin, hop, je vous parle d'un personnage, j'aurais pu faire ça. Mais non, je voulais vraiment faire un format où je vous parle d'un personnage, d'un ennemi, d'un objet, d'un... D'un lieu, machin comme ça. Avec un décor. Voili, voili. Euh... Donc ça, c'est eux sur la partie sur moi. Donc là, du coup, je vais vous passer à la partie YouTube. Pour la partie YouTube, donc là, je vais vous faire un petit résumé de tout ce que j'ai fait dans l'année 2020. Euh... Alors... À un moment où j'aurai eu cette vidéo, on n'est pas là... On n'est pas passé de Noël encore. Donc du coup... Euh... Potentiellement, ça changera deux épisodes. Donc soit ça sera un info et rumeur, soit ça sera l'épisode... Euh... Pub promo pour les amis. Donc euh... L'instant promo général. Donc pas forcément de ceux qui parlent de Resident Evil. Donc du coup, ce qui veut dire que... Si la vidéo instant promo générale euh... Euh... Est sortie avant, bah vous l'avez potentiellement déjà vue. Et sinon, bah elle sortira juste après cette vidéo-là. Quelques jours après, je pense. Alors euh... J'ai sorti 100 épisodes d'un bienvenue dans ma save room. Donc celui-là, c'est le... Non, mon 101ème. Parce qu'il y a l'épisode 0. C'est ça qu'il faut calculer. Donc parmi ces 100 épisodes d'un feu et rumeur. Donc sans compter celui-là. Nous avons 52 épisodes d'info, rumeurs et théories sur Resident Evil. Donc il y a... Donc ça c'est vraiment le truc principal. Et c'est vraiment le truc qui me plaît le plus à faire. Donc parler de Resident Evil, d'info, rumeurs et théories. Euh... Donc j'ai fait 46 épisodes. Donc là, c'est soit 45, soit 46. Ça dépend s'il y a eu un épisode en fin de semaine. Donc juste avant celui-là. Donc 46 épisodes d'info et rumeurs. Dont euh... Donc euh... C'est vraiment le truc principal. Euh... Euh... Par semaine chaque dimanche. Voir potentiellement le lundi si j'ai eu un peu de retard. Euh... Donc ce qui veut dire que euh... Ça fait 46 semaines. Ou... 46 semaines que j'ai repris ma chaîne YouTube. Il y a eu 3 épisodes spéciaux euh... D'info, rumeurs et théories sur Resident Evil 8. Donc c'était à chaque annonce. Donc euh... En juin et 2 en septembre. Après euh... Avant et après le TGS. Euh... Donc ça c'était un petit épisode un peu bonus sympa. Euh... Alors là c'est une vidéo. Je suis pas fier de moi de l'avoir fait. Mais je suis... Alors comment dire. Je suis... Alors euh... Mitigé de l'avoir fait. Je suis quand même content de l'avoir fait. Mais bon. Vu que ça parle de leak. Bah c'est pas bien. Euh... Donc euh... Une vidéo spéciale leak de Resident Evil 8. Donc c'est quand il y a eu les premiers leaks. Avec euh... La potentielle date de sortie. Le potentiel collector et tout. Je voulais vraiment en parler. Je sais que les leaks en général faut pas en parler. C'est pour ça qu'après j'en ai plus reparlé. Euh... A part dans un info et rumeurs. J'ai parlé des potentiels jeux qui étaient annoncés pour euh... Jusqu'à 2025 ou 2024. Je sais plus exactement. Euh... Mais voilà. C'était la petite vidéo euh... Leak que j'ai fait dès que les premiers leaks sont sortis. Mais j'en ai plus fait après. Et j'ai évité de les partager. Aussi. Parce qu'il y en a certains qui ont spoilé l'histoire. Ces petits coquins. Et pour terminer. Il y a eu deux épisodes de fan théorie sur erreur. Donc ça c'est un... Donc il y en a un des deux qui est fait... Que j'ai fait avec euh... Bah il s'appelait Hell Sky de l'époque. Mais maintenant c'est Golgotha. Donc faudra que... Voilà. Euh... Donc c'est des épisodes que j'ai trouvé sympa. J'ai bien aimé ce format et tout. Mais ce cas c'est que j'arrive pas à trouver des théories. Ou sinon c'est des théories qui sont tirées par les cheveux. Qu'il y a pas vraiment de trucs. Là c'était vraiment deux théories que je trouvais vraiment intéressantes. Que j'ai réussi à en parler. Donc la première c'est... Euh... Ce serait de la famille de Louis Serra. Et la deuxième que j'ai fait avec Golgotha. Ce serait que David McCray. Ce serait la suite de Resident Evil. Voilà. Vu que lui il connaît un peu plus l'univers de David McCray que moi. Parce qu'il a l'air de l'apprécier. Ou il aime beaucoup. Je... Voilà. Euh... Voilà. Je voulais faire avec lui. Euh... Ensuite il y a eu... Euh... Dix-huit épisodes de sujets de test, expérience, rapport. Euh... Alors sujets de test à la base c'était un format que j'appréciais bien à faire. Donc j'ai fait trois épisodes dessus. Donc le premier c'est... Bah le premier épisode de Bienvenue dans ma Serum. Je ne fais pas de bêtises. Sur Monomémory. Donc je l'avais fait sur lui. Parce qu'il m'a autorisé à utiliser ses musiques. Euh... 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 Pour mon générique et mon outro. Donc ça c'était pour le remercier. Du coup que j'ai voulu faire lui en premier épisode. En principe. En... Pour remercier. En sujet de test. Ensuite j'ai eu Carole Quintaine. Donc c'est l'épisode de dix. Je ne dis point de bêtises. Euh... Voilà. Donc c'était pour parler un peu de Carole Quintaine. Qui est vraiment une youtubeuse que j'adore suivre. Euh... Comme je disais. Qui ne mérite pas tout le bashing qu'elle a tout le temps sur elle et tout. Mais bon. Si vous voulez voir mon avis qui n'a pas changé sur elle. Allez voir... Euh... Ma vidéo. Et le dernier. Bah il est sur Golgotha. Donc il s'appelait Hell Skyde à l'époque. Donc c'est l'épisode 69. Si je ne dis pas de bêtises. Et... Là c'était vraiment... J'ai vraiment aimé faire cet épisode. Parce que j'ai pu l'avoir en face de moi. Donc du coup j'entrecoupais la partie euh... J'entrecoupais la partie euh... Avec une espèce de petite interview que j'ai fait de lui et tout. Avec un peu de montage. Et vraiment c'est... C'est mon épisode je pense sujet test que je préfère des trois. Euh... C'est vraiment celui qui est le plus poussé. Et que... Bah si je pourrais en refaire un à l'avenir sur quelqu'un. Bah je le referais. Voilà. Sauf que ce petit format euh... Sujet test a connu euh... Des petites modifications. On va dire. Euh... Donc il y a eu l'épisode 21. Qui était les prémices de ce que c'est maintenant. Donc qui s'appelle l'expérience ratée Chris Redfield de Resident Evil 7. Donc c'est pour parler du look de Resident Evil de Chris. Euh... R7 qui est vraiment dégueulasse. Que j'aime pas. Euh... Mais du coup depuis... On va dire novembre. Si je ne dis pas de bêtises. Depuis novembre. J'ai fait le format expérience et rapport. Donc euh... Là. J'enregistre cette vidéo. Il y a 7 expériences et 7 rapports. Euh... Alors je les connais pas tous. Mais en expérience. Il y a Jill Valentine. Euh... Chien. Les chiens loups contaminés dans la saga. Euh... Léon S. Kennedy. Alexander Ashford. Alexia Ashford. Claire Redfield et Chris Redfield. Euh... Et on est en rapport. Alors les rapports. Les moires clés à l'incident du manoir. Euh... L'opération Javier. Euh... Le virus Té Véronica. Euh... Le projet Code Véronica. Euh... Roquefort Island. Il m'en manque deux. 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 Euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Les Stars. Et le dernier. Le dernier. Terrasave. Voilà. Donc euh... Voilà. Donc j'ai fait cette expérience. Cet rapport. Donc ça aussi j'ai trouvé super sympa. J'ai bien aimé y faire. Euh... Avec bah du coup comme je vous disais dans la partie sur moi. L'espèce de mini cosplay au début et à la fin pour habiller un peu le tout. Euh... Ces épisodes. Comme je vous disais en général ils sont mis à jour. Euh... Dans l'autre playlist qui s'appelle. Euh... Tu tu tu. Expérience slash rapport sur. En ton parenthèse Resident Evil. Donc c'est à dire que les épisodes... Les parties voix off. De ces 14 épisodes sont dans cette partie là. Et dès qu'il y aura des nouvelles choses à rajouter. Par exemple là vu qu'en 2021 nous aurons... Bah bah Chris Reservé dans les 8. Euh... Léon et Claire dans Infinite Darkness. Et potentiellement d'autres personnages que j'aurais potentiellement fait. Ou que je vais faire. Bah du coup je... J'aurais juste à mettre à jour la partie voix off. Donc euh... Je réécrirais... Je rajouterais le texte qui est ce qu'il faut. Et je réenregistrerais. Seulement la partie voix off. Parce que mon avis en général va pas trop changer. Et puis bon... Pour parler d'une mission en plus. Oh... Pfff... Voilà. Donc il y aura juste la partie voix off. Qu'il faudra que vous surveillez. En général je vous le dirais. Je vous dirais voix off de... Par exemple de Léon S. Kennedy a été mise à jour. Pour ajouter les événements de Infinite Darkness. Voili voilou. Donc ça c'est un format que j'aime plutôt bien faire. Surtout les expériences rapport sueur. Parce que du coup ça me permet à moi d'en apprendre plus sur le lore. Euh... Des personnages ou des choses dans ce genre là. Euh... Je remercie euh... Alors les 4 personnes que je cheat à chaque fois. Mais bon en général je demande souvent K euh... Euh... Wipers et Golgotha. Mais bon je remercie aussi Derek Strife et Bice euh... Bice euh... Bice 61. Euh... Qui m'ont aidé. Et puis des personnes de... La chaîne... Du... La chaîne Bioshock Trash. Euh... Que je vous invite à rejoindre sur... Voilà. Une petite promo... Non euh... Mon truc pour moi. C'est une promo à ces 4 personnes. Plus la chaîne Bioshock Trash. Euh... Ensuite il y a eu 12 voire 13 avec celle là. Donc du coup celle là c'est la 101ème. Donc euh... Voilà. Euh... D'épisodes où je vous parle de choses en général. Donc euh... Là bah je vais faire au cas par cas. Donc il y a eu l'épisode pilote. Donc c'était l'épisode pour vous annoncer à Bienvenue dans Massive Room. Un peu ce que ça sera. Tout ce chose dans ce genre là. Euh... Ensuite il y a l'épisode sur la RE ambassadeur programme. Donc là parce que je voulais vous parler un peu du juridité de l'ambassadeur programme. De ce que c'est. Comment ça fonctionne. Un truc dans ce genre là. Voilà. Donc ça peut être sympa de faire une petite vidéo dessus. Ensuite il y a eu 4 vidéos euh... Où je vous parlais de musique. Donc euh... Musique de jeux vidéo. De Mario. De Sonic. Et de Resident Evil que j'écoute moi. Donc c'est des vidéos qui ont été plutôt bien reçues en général. Euh... Voilà. Donc euh... J'étais plutôt simple. Je suis content d'y faire. Je réfléchis à faire d'autres vidéos comme ça où je parle de musique. Notamment pour les musiques de Johnny que j'écoute. Johnny Hallyday. De Renaud. Voilà. Des musiques euh... Voilà. J'essaie de chercher un peu des trucs dans ce genre là. Euh... Ce qui me fait flic c'est des chansons que ça chante. J'ai peur d'y mettre trop fort et qu'on m'entende pas. Ou pas assez fort et qu'on entend rien. Voilà. Donc il faudra que je trouve le juste milieu et tout. Mais bon. Voilà. C'est en cours de réflexion. Euh... Et ensuite il y a eu euh... Deux vidéos. Avec mon frère. Donc où je vous parlais des jeux vidéos qu'on a fait ensemble. Et des films et séries qu'on a vus ensemble. Donc là aussi c'était plutôt bien reçu. Euh... Pendant ce... Pendant le tournage de la vidéo euh... Sur nos films et séries en commun. Euh... J'ai bien... On a bien rigolé ensemble parce qu'on s'amusait à péter comme des porcs. Yes ! C'est euh... L'envers du décor j'ai envie de dire. C'est un peu dégueulasse. Pour ceux qui n'aiment pas. Moi aussi je trouve ça dégueulasse. C'est qui l'âge d'épais. Mais bon sur le coup voilà on a rigolé. Euh... Mon immaturité avec les pépites de chocolat. Pfff... Voilà voilà. Euh... On va passer vite à autre chose. La vidéo euh... Ce que j'aimerais. Euh... Des films et séries Resident Evil. Donc c'est une vidéo que j'ai l'épisode 45. Si j'ai pas de bêtises. Ou dans ces eaux là. Donc c'était où je vous parlais d'un espèce d'univers partagé. Resident Evil que j'aimerais. Ou par exemple bah les films. Racontent l'histoire des jeux principaux. Et les séries. La série, les séries. Euh... Racontent les épisodes... On va dire euh... Spin-off. Notamment les Woodbreak. Moi je me suis arrêté on va dire sur l'ère Racoon City. Euh... Voilà. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo. Si j'y pense je vous la mettrai en description. Euh... Si vous voulez aller la voir. Mais je crois que c'est l'épisode 45. C'est euh... Ce que j'aimerais du film slash série Resident Evil. Euh... Voilà. Donc c'est une vidéo que j'ai bien aimé faire. Et que j'ai trouvé quand même assez intéressante. Je trouve que j'ai des assez bonnes idées. Je suis pas quelqu'un d'habitude qui me caresse dans le sens du poil. Mais... Voilà. Franchement je suis assez fier de... 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 Ensuite il y a eu l'épisode save room tour. Donc euh... Où je faisais un tour de ma save room. Qui dure une quarantaine de minutes je crois l'épisode. Qui était... Super chiant à faire. Pfff... Parce que c'était en plein été. Mon téléphone se tapait des grosses PLS avec la chaleur. Euh... Au bout de 5-10 minutes il s'éteignait. Ou il voulait plus enregistrer. Il me disait... NTM. Euh... Donc c'était une vidéo c'est pour ça qu'il est entrecoupé en 4 je crois. Euh... C'était un peu la misère à faire. Mais bon... C'est... Assez... Je suis assez content quand même qu'elle soit sortie. Parce que j'ai pu montrer un peu ma pièce et quoi elle ressemble en mouvement. Pas que des photos comme sur mon Instagram. Ou sur Twitter par exemple. Euh... Puis je pouvais montrer un peu plus. Donner euh... Des deux trois... Des anecdotes sur des objets. Et machins comme ça. Donc j'étais quand même assez content de la faire. Euh... J'en referais peut-être une quand j'aurai on va dire du meilleur matos. Un meilleur téléphone qui fait pas des PLS. Euh... Parce que du coup depuis l'été 2020. J'ai eu plein d'autres choses. Et potentiellement si je voulais le refaire en été 2021. Bah j'aurai eu potentiellement plein d'autres choses. Encore plus. Euh... Je sais pas où je voulais tout foutre. Mais... Pfff... Je vais pousser les murs. Voilà. Donc la petite épisode Save Room Tour. Ensuite il y a eu l'épisode euh... Alors c'était une ouverture au débat que j'ai bien aimé avec l'ami Golgotha. Donc euh... Resident Evil serait trois actions. Donc c'est la... Dernière vidéo qu'on a tournée tous les deux ensemble en septembre. Donc on en a fait trois. Euh... Franchement j'ai bien aimé la faire. Et puis du coup ça a pu ouvrir un peu au débat avec d'autres et tout. Euh... Je suis pas quelqu'un à la base qui aime débattre. Donc euh... C'est pour ça que j'ai essayé de pas rejoindre en général les débats. Euh... Mais là vu que c'était une ouverture au débat. On exposait deux ou trois idées. On allait pas plus loin. Genre comme ça. Moi c'est ce qui me va. C'est pas aller dans le fond de la pensée et dire non mais vraiment pourquoi tu veux ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu dis ça ? C'est juste là où on se disait tiens mais dans ça y'a ça. Dans ça y'a ça. Ouais mais moi je pense que c'est pas ça. Voilà c'était pas euh... Non mais dis moi vraiment pourquoi. Avec des putains d'arguments. Pourquoi c'est ça ? Hein ? Et pour terminer le dernier épisode qui est sorti de ce format là. Si on compte pas celui là. Euh... C'est l'épisode mon top Resident Evil. Donc je vous fais le top des six films. D'Anderson. Des mangas et films d'animation. Et euh... 10 jeux. Euh... Non j'ai pas des poux. Pfff. C'est un réflexe. Pendant que je réfléchis. Comme les singes. Euh... C'est la folie. Euh... Donc l'épisode mon top era. Il a été plutôt bien reçu. J'ai bien aimé les personnes qui sont... Ouh je suis éblouissant. J'ai bien aimé les personnes qui sont venues du coup m'en parler. Ou faire leur petit top un peu vite fait. Euh... Je sais que des personnes comme Waper ou Golgotha. Qui ont fait pratiquement tous les jeux. C'est un peu compliqué pour eux de faire un top. Qui est logique. Euh... Moi qui en ai fait... Qui ai pas tout fait non plus. Et que euh... Bah j'ai mes petites préférences. Et puis je me suis dit. Allez t'en places 10. Et puis basta. Euh... Voilà. Voilà. J'ai pu le faire plus facilement que... Ensuite. Alors là. Euh... Les épisodes. Euh... Si j'ai pas de bêtises. 12 épisodes. Histoire à vie. Euh... Alors il y a eu 16 épisodes. Donc 2 Mario 64, 2 Sonic le film et 2 Resident Evil 3 Remake. Euh... Donc c'est un épisode où je vous racontais l'histoire. Du... Donc soit du jeu. Donc c'était 3 Remake et 64. Soit du film. Le Sonic le film. Euh... Avec mes petits personnages. Euh... Ou avec mes petits personnages. De mes anciennes vidéos. De mon ancien format. Mes petits Igor. Euh... Et donc je vous racontais l'histoire. Et ensuite. Sortait la vie. Euh... Parce que du coup. Moi ça me permettait. En refaisant l'histoire et tout. Ça me disait. Ah mais oui. Ça recasse ça. Ça recasse ça. Et tout. Donc du coup. C'est pour ça que je faisais la vidéo histoire. Et ensuite je faisais la vidéo à vie. Euh... Pour du coup avoir l'avis. Du truc global. Et c'est pas des vidéos qui fonctionnaient beaucoup. Ça me prenait. Euh... Trop de temps à faire. Euh... C'est pour ça qu'il y en a plus eu. Depuis euh... L'épisode sur Nintendo 3 Remake. Parce qu'il fallait que j'écris à chaque personnage. Il fallait que je fasse la petite tenue. Enfin il fallait que je trouve le décor. Il fallait que je fasse le montage. Euh... C'était quand même assez long à faire. Euh... Je dis pas que ça reviendra pas. Par exemple pour euh... Si je vais voir euh... Si Resident Evil 8. Euh... J'ai envie de le faire pour Resident Evil 8. Et bah je le ferais pour Resident Evil 8. Je vous ferais du coup l'histoire de Resident Evil 8. Avec mes petits personnages et tout. Qui font la Poum Poum King Kong. Et après je vous ferais ma petite vidéo à vie. Euh... Mais voilà. C'est pas un format. A la base c'est un format qui aurait dû être plus... Plus régulier. Euh... J'aurais aimé à la base en faire au moins un par mois. Ça aurait été par exemple sur des films Marvel. Sur les films Resident Evil. Sur euh... Les jeux Resident Evil. Sur des séries. Sur des gens là où du coup j'aurais raconté bah l'histoire. Machin comme ça. J'aurais donné mon petit avis dessus. Mais euh... Pfff... Voilà. J'aimais bien y faire. Mais pfff... Ça prenait trop de temps et tout. Voilà. Donc si vraiment après au bout d'un moment j'ai envie d'y reprendre. Bah je reprendrai. C'est pas un format que j'achète à la poubelle non plus. Mais c'est un format qui va pas revenir de si tôt. Voilà. Ensuite il y a eu l'épisode Resident Evil 3 Remake démo. Où là je vous donnais mon avis sur la démo dans un Resident Evil 3 Remake. Avec deux ou trois petites scènes. Si j'ai pas de bêtises. Parce que j'avais enregistré avec euh... Sur Xbox. Euh... Il y a eu deux épisodes de réactions au trailer de Resident Evil 8. Donc là aussi c'est un petit format c'est que j'allais faire de réactions au trailer. Et du coup bah j'ai pu le faire dans ce format là. Donc euh... Histoire à vie. Je t'aimerais mettre réaction. Euh... Ensuite il y a eu l'épisode à vie sur Resident Evil Résistance. Donc là je remercie euh... Golgotha, Viper et Capu. Grâce à eux 3 bah j'ai pu euh... Jouer Résistance. Parce que ça je n'avais pas du tout envie. Et mes frères qui sont sur Xbox n'ont pas pris le jeu. Donc voilà. Euh... Ensuite il y a eu l'épisode annonce et avis sur la série Resident Evil. Donc les deux filles Wesker. Donc quand il y a eu l'annonce bah j'étais chez moi. Et je travaillais pas. Donc du coup j'ai pu enregistrer dans la foulée. Euh... Une vidéo sur l'annonce euh... Et tout. Euh... Là aussi j'ai plutôt bien aimé ce format là. Donc c'est pour ça que c'est sympa. Et euh... Le dernier épisode c'est l'épisode de Projet Resident Evil à venir. Donc c'est un des derniers épisodes que j'ai fait. Qui est sorti courant décembre si j'ai pas de bêtises. Euh... Ou fin novembre. J'ai vraiment un doute sur les dates. Et si je vous parle du coup de... Bah des 4 Projet Resident Evil euh... On va dire 5 avec le manga. Euh... Qui est lié à The Darkness. Donc je vous parle de ces formats. De ces projets qui sont officiels. Qui devraient sortir en 2021. Voir potentiellement 2022 je pense pour la série à des filles. Ou est-ce que... Mais euh... Voilà donc euh... C'était une petite vidéo sympa. Parce que j'ai envie plein qui me disaient. Non mais c'est quoi ça ? Il y a deux séries de Netflix Resident Evil. Euh... Pour... Il y a un manga ? C'est quoi ça un manga ? Oh la manga c'est un livre. Pfff... Non euh... Voilà donc euh... Il n'y a pas rien qu'il se pose des questions comme ça. Donc je suis dit je vais faire cette petite vidéo. Et puis bah comme ça. Bah ceux qui la verront ils sauront. En quel projet il y a. En quel format c'est. Est-ce que c'est du live action ? Est-ce que c'est canon ? Est-ce que c'est pas canon ? Euh... Voilà. Donc euh... Si vous l'avez pas vu allez la voir. Elle est toujours d'actualité. Normalement on enregistre cette vidéo. C'est vraiment une vidéo où je parle pas non plus de tout. Euh... C'est-à-dire que euh... Je vous dis pas toutes les infos qu'il y a sur Resident Evil 8. Je vous dis 2-3 petites choses officielles. Euh... Pareil pour une fille de Darkness. Bah la série des filles Wesker. Je vous parle un peu du synopsis du film. Bah je vous parle un peu du synopsis qu'on a eu et tout. Euh... Des choses du genre là. Voilà. C'était juste un truc comme ça. Comme je vous ai dit je vous ferai des grosses vidéos. On va dire des récaps de tout ce qu'on sait dessus. Peut-être une semaine avant la sortie du truc. Par exemple si on sait que Resident Evil 8 sort fin mai. Bah une semaine avant fin mai. J'enregistrerai une grosse vidéo. Euh... Pour parler du... Du truc mûche. Euh... Bah du jeu. Pfff. Tout ce qu'on sait d'officiel dessus. Voilà. Et euh... Il y a eu 5 épisodes unboxing. Donc euh... Ça si c'est un petit format que je voulais faire un unboxing. Comme ça quand je reçois des... Beaucoup de choses dans le même colis. Et puis je me suis dit pourquoi pas filmer. Ça veut faire des petites vidéos sympas. La dernière normalement c'est celle pour Noël. Que vous avez dû voir. Euh... Où je me suis fait un peu plaisir. Euh... C'est des choses que j'ai acheté en novembre. Donc euh... Il y a eu le temps que par exemple le... Euh... Le coffret de dégénération. Que vous devez voir. Le petit bout euh... Poupeux par ici. Euh... Ce petit coffret là vient du Japon. Donc il a mis un peu de temps à arriver. Donc euh... J'ai tout commandé en novembre. Euh... Le Capcom Store. Bah je remercie du coup les euh... Le Black Friday. Parce qu'à la plupart des choses que j'ai pris dedans c'est les trucs que j'ai misées de l'oeil. Mais du coup vu que c'était avec le Black Friday. Le Black Friday. Et bah c'était moins cher. Donc nickel. Et euh... Voilà. Donc là c'est tout pour les 5 vidéos unboxing. Et le dernier épisode euh... Donc il y a eu un épisode spécial Halloween où je vais raconter une creepypasta Resident Evil 4. Euh... Donc là aussi c'est un format que j'ai plutôt bien aimé. Mais que bah je pourrais pas la faire l'année prochaine. Parce que creepypasta Resident Evil. Bah ça court pas les rues. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Euh... J'ai trouvé que celle là de Lyon qui était à... De Resident Evil 4 qui était assez intéressante. Et puis bon... Je sais pas quoi faire pour Halloween. Donc je me suis dit... Bon allez sors ça. Ha ha ha. Voilà. Donc ça ça fait du coup 100 épisodes d'infos de bienvenue dans ma save room. Et celui là c'était le 101ème. Ensuite euh... Qu'en concerne ma chaîne Youtube bah j'ai sorti 2 vidéos bonus. Euh... Euh... Sur la Saint Igor euh... Voilà. Saint Igor numéro 4. Donc là les bruits que vous devez entendre c'est les voisins qui passent aspirateurs. En plus. Super. Euh... Donc les vidéos de la Saint Igor ça sort le 5 juin puisque c'est la Saint Igor. Et ça... Ça met du coup les personnages mais Igor que j'ai créé du 5 juin au 5 juin. Donc là par exemple c'est du 5 juin 2019 au 5 juin 2020. Euh... Vu que j'ai fait les 3 épisodes d'histoire Mario 64, Resident Evil 3 remake et Sonic le film. Bah du coup j'ai mis des petits personnages dedans. Donc il fallait que je mette du coup dans l'épisode Saint Igor numéro 4. Euh... Il y aura autant classé Groom Tour. Et je réponds à toute plein de questions que j'ai eu, qu'on m'a posé ou que je me posais ou que je me suis dit tiens ça pourrait être sympa d'y répondre. Et euh... Voilà. Euh... Et pour terminer sur euh... Tout ce qui est vidéos YouTube. Bah j'ai fait... J'avais fait des vidéos en featuring avec euh... Les Let's Play Chill. On est avec les munitions illimitées et tout si j'ai pas de bêtises. Et euh... Et euh... Des trucs dans ce genre là. Voilà. Donc si ça vous intéresse, tous en ma chaîne YouTube. Normalement il y a euh... La playlist spéciale Let's Play Chill 5. Et il y a euh... Vidéos avec d'autres personnes. Donc là en général je vous mettrais dedans toutes les vidéos que je fais ou que j'ai fait avec d'autres personnes. Euh... Voilà. Et pour terminer donc au moment où j'enregistre cette vidéo je suis à 67 abonnés. Quand j'ai repris Bienvenue dans ma save room il y a 46 semaines j'étais à 25. Donc ça me fait un petit total de 42 abonnés gagnés en euh... Bientôt un an. Donc je suis assez content de euh... Moi je sais que ça fonctionne un peu plus parce que du coup ça me fait euh... Presque euh... La moitié de ce que j'ai fait en 6 ans en même pas un an. Bah donc euh... Je trouve ça sympa de le dire. Maintenant je veux passer aux petites questions liées à YouTube. Donc là c'est tout mon frère qui a posé, mon frère Théo. Alors euh... Est-il prévu de faire des vidéos avec d'autres personnes ? Discord slash IRL. Alors j'aimerais beaucoup faire d'autres vidéos avec d'autres gens. Est-ce que j'adorais faire celle avec Golgotha ? Bah j'adorais faire celle avec toi si... Normalement tu passes par là parce que tu me demandais quand on sortira la vidéo. C'est toi qui a posé les questions. Euh... Donc voilà. J'aimerais vraiment faire des vidéos avec d'autres personnes. Mais c'est un peu compliqué avec le format que j'ai. Parce que j'ai deux téléphones. Toi, le petit coquin qui enregistre. Et euh... Celui qui enregistre ma voix. Euh... Il m'en faudra un troisième limite. Pfff. Que je tiendrais comme ça. Que je ferais... Hey c'est lui ! Euh... Voilà. J'essaie de trouver un peu des formats où je pourrais faire avec d'autres personnes. Notamment en enregistrant par exemple sur Discord. Mais voilà. Pour le moment je me focalise sur mes formats qui fonctionnent. Et puis je réfléchis de temps en temps à des deux trois idées comme ça. Est-ce que tu vas faire des vlogs ? Pfff. Je vois pas l'utilité de faire des vlogs. Je peux faire un vlog une semaine avec moi. Pfff. Ça va pas être foufoufifou. Vous allez me voir me lever par la capucine. Euh... Pendant qu'elle part en cours. Soit je vais travailler. Soit je me rendors comme une grosse mère. Euh... Ensuite je sors mon chien. Non j'ai des jeûnes. Je sors mon chien. Pour ça je prends une douche avant de déjeuner. Euh... Je... Mange pas le midi. Ou peu. Euh... De l'ordinateur. Ou travailler sur des vidéos. Euh... Après capucine rentre. Je parle avec elle. Jusqu'à... Un petit moment. Euh... Potentiellement des nuits blanches parfois. Ça venait d'osait déjà arriver. Euh... Je mange le soir. Je regarde potentiellement une série en lui parlant. Ou un film. Euh... Voilà. Que ma vie n'est pas foufoufifou. Je ressors le chien. Donc euh... Je dois pas faire un vlog à quoi ça servirait. Euh... Je prévois pas de voyager. Je prévois pas de partir. Donc euh... Franchement des vlogs. C'est pas vraiment le format qui serait pour moi. Vas-tu faire des lives ? Pfff... 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 Si j'ai un format qui s'adapte au live, oui. Si j'en ai pas... Pfff... Je vois pas l'utilité d'en faire un. Euh... Sur PES. Quatre. En vocal. Bon... Ça peut se faire sur Discord aussi. Pfff... A voir. Euh... Donc ça, ça serait du coup des vidéos aussi featuring. Parce que je vais pas faire des euh... Conversations de Discord seul. J'en peux l'utiliser. Pfff... Euh... Mais bon techniquement. Je suis désolé. Mais bon... Mes vidéos que je fais c'est limite du live. Parce qu'il y a un peu de montage autour. Je vois là c'est vrai. Mais... En général il y a pas de cut. En général c'est tout. J'enregistre à la suite ou machin comme ça. Y a pas vraiment de cut. Est-ce que tu feras des événements ? Genre pour faire gagner des choses. Euh... Donc moi tu veux me dire des concours. Euh... J'ai pas prévu de faire des concours. Parce que pour faire des concours il faut de l'argent. Et puis il faut trouver quoi offrir. Oh... Il faut trouver aussi le but. Par exemple euh... Si vous faites ça. Bah je vais vous gagner une carte. Euh... 10€ PlayStation. Ou des trucs dans ce genre là. Pfff... Franchement euh... Je vois pas l'utilité. Euh... De me faire... De faire ça. À part attirer des gens euh... Avec la carotte et le bâton. Parce que du coup les gens ils vont dire Oui il y a un concours. Je vais aller m'abonner et tout. Franchement euh... J'aime pas trop les gens qui font ça. Parce que c'est... Les gens s'abonnent pas du coup pour ton contenu. Ils s'abonnent pour un concours. Euh... Moi si je... Moi je... C'est pour ça que les abonnés je regarde pas trop en général. Je vous en ai parlé avant que j'en ai gagné 42. Mais bon. Voilà. C'est pour lui donner les petits chiffres du bilan. Pour avoir des abonnés. Moi si je veux des abonnés c'est des abonnés qui vont venir euh... Regarder ce que je fais. Donner potentiellement un avis. Euh... Voilà. Qui viennent pour mon contenu. Qui viennent pas pour... Oui il y a un concours. Je veux gagner. Voilà. Euh... Et dernière question. Quand pourra-t-on te faire de la pub ? Et bah tu peux déjà. Ha ha ha. Bah en vrai euh... Nien d'Ambassé Vroom à la base euh... Je voulais pas trop qu'on me fasse de pub. Euh... Je m'en faisais pas non plus moi. Là j'arrive à en faire un peu plus. Je partage sur euh... Twitter avec le hashtag RUBHFN quand j'ai envie de Resident Evil. Donc du coup les gens peuvent y voir. Euh... J'ai essayé d'en parler un peu sur Biotra. J'ai un truc de droite à gauche. Je fais un peu de la plus portionnée vidéo par exemple. Euh... Une fois j'avais parlé avec Geeky sur Twitter. Et je lui avais dit. Tiens tu peux aller voir ma vidéo euh... 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 Non c'était pas... Je suis plus le Geeky ou DPC David. Que je parlais sur Twitter. Et que je lui ai fait. Tiens non mais bah j'ai fait cette vidéo. De ce que j'aimerais de film série Resident Evil. Ça t'intéresse. Tu peux aller voir euh... Euh... Capucine euh... Un moment a de doute à des projets. Je lui ai fait bah si tu veux tu peux aller voir ma vidéo que j'ai fait à les projets. Euh... Les Resident Evil qui sont à venir. Vous voyez je parle un peu de temps en temps comme ça. Mais à la base moi je suis pas vraiment quelqu'un qui veut de la pub. Parce que déjà bah le format était un peu boitant au début. Euh... Si vous regardez les premiers épisodes le son il est dégueulasse. Euh... Ça a pas beaucoup changé. Mais bon je trouve qu'il y a quand même un peu d'amélioration. Euh... J'étais un peu coincé du huc. Euh... Parce que j'étais... Timide. Je vous ai pas parlé. Maintenant... Je pourrais... Non j'allais dire je pourrais mieux de me foutre à poil. Non à éviter. Et je le ferais pas. Euh... Mais voilà. Donc j'ai un peu plus d'assurance maintenant. En mettant au bout de... Sans épisodes si je serais pareil qu'au premier... A l'épisode de... Bah miami non bah c'est bon. Euh... Mais là quoi j'arrête de me pendre. Euh... Y a une petite évolution quand même. Euh... Donc vous pouvez me faire de la pub au temps que vous voulez. Si vous voulez partager, partager. Si vous voulez montrer mon nez de partout. Montrer mon nez de partout. Euh... Mes parents savent que j'en fais. Ma famille en général savent que j'en fais. Voilà. Moi c'était eux à la base que... J'avais un peu peur. Qui me disaient... Je leur aurais dit que je m'en bats les couilles. Limite je fais ce que j'envie. Mais voilà. Donc euh... Machine YouTube et tout. J'y fais parce que j'en vis. Ça m'occupe. Et puis moi ça me permet de partager un peu de... Horizon Civil. Euh... Mais du coup ça me permet d'en partager. Ce que je trouve sympa sympa. Euh... Donc euh... Et voilà. C'est terminé pour cette... Euh... Je suis content de Machine YouTube qui... De ce qu'elle est devenue. Parce que je l'avais à un moment donné pendant un petit moment vu que j'allais pas bien mentalement. Je vous en parlerai peut-être un jour de pourquoi j'allais pas bien et tout. Je crois que je l'avais évoqué dans la FAQ. Euh... Voilà. Donc euh... Je suis assez content de Machine YouTube. Je suis énormément content des rencontres que j'ai faites cette année. J'ai pu parler notamment avec Derek Strife. Euh... De plus les rencontres je dis encore mais c'est vraiment Capucine. Je suis vraiment content de les rencontrer. Euh... Malgré une autre différence d'âge. Euh... Ce qui est quelque chose qui m'emmerde beaucoup. Euh... Avec l'erreur que j'ai fait avec elle notamment. Euh... Qui m'a valu la place chez Air France. Bon... Ça m'a permis de me lancer moins de mon côté. Donc euh... D'un côté bah mon erreur m'a permis d'évoluer. Euh... Voilà. Donc euh... Je suis en train de faire un bilan d'une vidéo bilan. Euh... Euh... Voilà donc euh... Je vais m'arrêter là parce que c'est dans la vidéo. On va durer 50 minutes à la fin. Donc euh... Je vous remercie à tous. Euh... Ceux qui me suivent. Machin comme ça. Je remercie. J'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. Faren. Euh... Qui est la première personne normalement qui m'a fait ouvrir aux autres. En janvier. En 2020. Je l'ai... On a commencé à se parler janvier-février 2020. C'est grâce à lui que je me suis lancé un peu sur YouTube et tout. Parce que là on en parlait. Je me disais putain j'aimerais bien faire ça et tout. On parlait durant la quintaine et tout. Et euh... Franchement. Faren si tu passes par là. Merci. Parce que c'est quand même grâce à toi que je me suis en partie lancé. Euh... Tu devais te lancer toi aussi. On aurait dû faire des vidéos ensemble. Euh... Euh... Voilà. Donc euh... Je vous remercie tous. Ceux qui sont sur Discord. Tous ceux qui me suivent. Qui... Euh... Je vous remercie. Il me faut quand même nous avoir passé une bonne année 2020. Je remercie Capucine si tu passes par là. Franchement. Merci d'être là. Et... On se retrouve pour 2021. Avec d'autres vidéos. D'autres infos et rumeurs. Les... Projets Resident Evil. Les 25 ans de Resident Evil. Ça va être une année quand même assez fofolle. Euh... J'ai hâte. Donc euh... Bonne année si elle sort avant le 1er janvier. 1er décembre. Ouh. Bonne année si elle sort avant le 1er janvier. Et puis bah... Tchao. Ouh. ывg bbb e